Salut à toi humain, c'est Emilio pour Verfeuille, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes une bonne journée et que tu as pris un bon petit déj ce matin, moi j'ai pris deux bananes avec de l'eau de coco l'eau de coco c'est super, ça reminéralise ton corps dès le matin, c'est tout ce dont tu as besoin regarde c'est ça l'eau de coco, c'est un peu industriel mais bon c'est quand même super bon c'est 100% eau de coco, il n'y a pas de sucre ou d'additif donc c'est plutôt cool donc là je suis toujours à Pai en Thaïlande, et tu sais en Thaïlande dans la rue ils vendent souvent des jus de fruits frais et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur les jus de fruits parce qu'en général on a beaucoup de croyances par rapport à ça, tu sais on se dit que si on boit un verre de jus de fruits du commerce là tu sais les jus en briques, on se dit ça fait un fruit et légumes par jour alors que pas du tout en fait, il y a une grosse grosse différence entre un verre de jus de fruits du commerce et un fruit frais, ou alors un jus de fruits frais ou alors un smoothie on va voir la différence entre tout ça dans cette vidéo alors déjà je vais commencer par mettre les points sur les i mais direct un jus de fruits du commerce, un jus de fruits en briques, ça n'a quasiment aucune valeur nutritive c'est bien des fruits, c'est bien des fruits qui à la base en avaient une sauf que ça a été transformé, ça a tellement été transformé par des procédés industriels que finalement le truc qui à la base contenait des vitamines, des nutriments, des minéraux, tout ça il a été extrêmement appauvri, on va voir ça maintenant dans un premier temps, dis-toi que le jus de fruits du commerce, il a été pasteurisé qu'est-ce que ça veut dire ? pasteurisé, ça veut dire qu'il a été chauffé à haute température et ensuite il a été refroidi d'un coup pourquoi on fait ça ? tout simplement parce que tu sais peut-être que le fait de chauffer ça permet d'éliminer les bactéries et comme le jus de fruits du commerce, il est fait pour être conservé pendant longtemps forcément on veut que ce soit un environnement stérile, un environnement où il n'y a rien de vivant pour que tu puisses le conserver plus longtemps, plus longtemps dans des hangars ensuite dans des camions, jusqu'à dans le magasin jusqu'à la maison du consommateur, c'est-à-dire toi dis-toi bien une chose amigo, c'est que quand tu te fais un jus de fruits frais par exemple à l'extracteur si tu veux le garder au frigo, tu ne vas pas pouvoir le garder plus de 2-3 jours parce qu'au bout d'un moment, les vitamines vont se dégrader au bout d'un moment, il va perdre de ses bienfaits et ça c'est normal, c'est naturel, c'est le cycle de la vie on ne peut pas aller à l'encontre de ce principe tout en préservant tous les nutriments du coup évidemment, la pasteurisation, ok, ça élimine les bactéries et tout sauf que ça dégrade aussi une grande partie des vitamines de tout ce qui aurait eu des bienfaits pour ton corps à la base maintenant une deuxième grande différence entre les jus maison et les jus du commerce les jus du commerce, il y en a une grande partie qui contiennent des additifs des conservateurs, des colorants, des trucs comme ça tu vois tout plein de produits chimiques comme ça qui sont absolument pas naturels dont le but c'est quoi ? déjà les conservateurs c'est pour conserver, encore une fois c'est pour qu'ils puissent garder le jus de fruits le plus longtemps possible jusqu'à te le vendre et puis après t'as d'autres trucs du style les colorants bon c'est pour faire une belle couleur de fruits pour te faire croire qu'il y a de la vie là-dedans que c'est un vrai fruit vivant, plein de couleurs tu sais alors qu'en fait à la base de trucs il est tout marron dégueu enfin j'en sais rien tu vois mais je me dis s'ils ont besoin de mettre des colorants c'est qu'à la base de trucs ils devaient pas avoir une couleur très sexy enfin bref voilà c'est vraiment pas l'idéal d'avaler ce genre de trucs sachant que dans les fruits maison évidemment tu vas pas avoir tout ça dans les fruits maison c'est que c'est que du fruit tu vois et enfin la troisième grande différence entre les fruits maison et les fruits du commerce, celle-là elle est très importante je dirais c'est le fait que tu contrôles le fait que t'as le contrôle sur la fabrication de ton jus c'est à dire que quand tu achètes un jus de fruits du commerce bah tu vois pas tout le processus de fabrication qu'il y a derrière ça se trouve ils ont mis les fruits plein de pesticides avec la peau ils ont même pas enlevé la peau des fruits t'en sais rien ça se trouve ton jus il est plein de pesticides tu peux pas le savoir enfin d'une certaine manière tu n'es pas responsable de la fabrication de ton jus c'est à dire que tu vas laisser ça aux industriels tu vas le laisser faire et finalement bah t'as pas vu comment c'était fait alors quand tu te fais un jus de fruits maison bah à ce moment là tu contrôles le processus de fabrication de A à Z tu vois le fruit se transformer en jus dans ton verre et du coup là tu peux choisir si tu prends des fruits bio tu peux enlever la peau si jamais les fruits sont pas bio enfin voilà tu as le contrôle c'est toi qui choisisse, toi qui décide et ça je pense que c'est très important parce qu'aujourd'hui dans la société de consommation dans laquelle on vit on a tendance vraiment toujours à déléguer la responsabilité de nos aliments c'est à dire qu'on voit jamais le processus de fabrication on en sait rien du tout et forcément bah ça donne naissance à de nombreux débordements on retrouve des saloperies dans tous nos plats industriels enfin évidemment les plats industriels c'est vraiment le truc à éviter enfin bref voilà je pense que c'est important d'avoir cette responsabilité comme ça t'es sûr de pas trop mettre de pesticides dans ton jus t'as vraiment le contrôle sur la fabrication et ça c'est extrêmement important je pense mais voilà d'une manière générale retient une chose c'est que dans ton jus de fruits frais bah il y a plein d'enzymes il y a plein de vitamines il y a de la vie dedans alors que dans ton jus de fruits en briques là bah c'est zéro vie c'est que de la matière morte tu vois et c'est pas ça qui va t'apporter des bienfaits ce qui va t'apporter des bienfaits bah c'est ce qui contient de la vie évidemment du coup t'as des alternatives comme ça au jus de fruits industriels bah déjà tu as les jus de fruits frais à l'extracteur bon après tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un extracteur parce que c'est vrai que ça coûte cher et puis c'est vrai que c'est pas très pratique parce que si à chaque fois tu dois le sortir si à chaque fois tu dois le nettoyer et après une fois que tu l'as c'est un investissement une fois que tu l'as je peux te dire tu kiffes ta race perso j'ai déjà goûté les jus de fruits à l'extracteur mais c'est une tuerie si tu sais bien les faire si tu mets bien les bons dosages tu peux te faire des super jus multifruits mais vraiment des délices quoi des trucs excellents pour ta santé donc ça c'est la solution numéro 1 mais ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde après tu as les smoothies alors les smoothies le seul problème c'est qu'en fait contrairement au jus tu vas mixer le fruit entier ce qui veut dire que tu auras encore les fibres à l'intérieur sauf que tu sais normalement quand tu manges un fruit tu vas le mastiquer et pendant la mastication pendant que tu mâches tes glandes salivaires vont libérer une enzyme qui s'appelle l'amylase et qui va permettre à aider la digestion et le truc c'est que quand tu bois un smoothie tu mâches pas du coup il n'y a pas cette enzyme l'amylase qui est sécrétée par tes glandes salivaires et donc c'est pas forcément l'idéal pour la digestion après bon c'est quand même mieux que les jus de fruits du commerce évidemment moi il y avait une période pendant laquelle je me faisais un smoothie tous les matins et c'était super j'adorais ça tu vois et ça me faisait me sentir en pleine forme et après évidemment tu as une autre alternative qui est un peu plus limitée mais qui est très très facile à mettre en place c'est tout simplement les jus d'agrumes t'investis dans un bon presse agrumes bien costaud bien solide qui va te durer des années et des années et bah tu te fais des jus d'agrumes tu peux mettre du pamplemousse tu peux mettre du citron ou du citron vert tu peux mettre des oranges, des clémentines enfin voilà c'est plein de vitamines C les agrumes c'est excellent et je peux te dire un truc c'est que commencer ta journée par un jus d'agrumes déjà ça fait tellement plaisir enfin je sais pas toi mais moi personnellement j'adore ça les jus d'orange pressés putain c'est tellement bon et en plus de ça bah ça va te faire un bien fou ça va bien te réveiller ça va donner à ton corps tout ce dont il a besoin dès le matin évidemment c'est à consommer à jeun parce que je t'en avais déjà parlé si tu rajoutes des fruits dans ton estomac par dessus toute la bouillie de ce que t'as mangé avant bah t'auras beaucoup plus de mal à les assimiler les fruits risquent de fermenter parce que normalement ils devraient directement passer dans l'intestin grêle sauf que là ils se retrouvent bloqués par tous les aliments que t'as mangé avant donc à jeun mais voilà du coup conclusion les jus de fruits du commerce c'est de la merde ça sert à rien malheureusement il y a toujours plein de gens qui croient que ça remplace les fruits et légumes et que du coup s'ils boivent 5 verres de jus de fruits bah ça remplace les 5 fruits et légumes par jour alors que c'est pas du tout le cas on vient de le voir comme alternative tu as les jus de fruits à l'extracteur qui sont excellents c'est vraiment top ça évidemment c'est pas forcément le plus facile à mettre en place faut acheter un extracteur ça coûte cher tout ça après tu as les smoothies malheureusement pour la digestion c'est pas forcément l'idéal et après évidemment tu as les jus d'agrumes bon ça même si c'est un peu limité parce que tu peux faire que avec les agrumes c'est quand même top parce que c'est facile à mettre en place t'as juste besoin d'un presse-agrume tu sais je pense que tu connais et puis bon dès le matin franchement un bon jus d'orange pressé ou alors un bon jus de pamplemousse pressé ou alors tu te fais un mix entre les deux tu rajoutes du citron enfin tu fais un peu comme tu veux c'est super bon ton corps il va adorer du coup voilà amigo j'espère que la vidéo t'auras été utile que je t'aurai appris au moins quelques petits trucs aujourd'hui si c'est le cas tu peux me mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux si jamais t'es pas abonné évidemment et que tu me découvres avec cette vidéo pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur les compléments alimentaires et sur l'alimentation du coup voilà je te souhaite de passer une excellente journée prends soin de toi prends soin de ta santé et je te dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo Ciao Sous-titrage ST' 501